Il fallait garder le ballon, c'est ce qu'on dit sur le banc du Gazellec. Dernier ballon ou pas ? Elisalt avec Asili. A 30 mètres du but, Elisalt qui laisse filer ce ballon. Pour le capitaine Stéphane Vincent, le centre deuxième poteau. La tête de Diara. Soro ! Soro ! Soro ! Soro ! Soro ! Mamadou Soro, face au M6. Mamadou, tu es né en Côte d'Ivoire, tu as débuté le foot dans ton quartier. Est-ce que c'est là-bas que tu as appris à faire tes premiers retours d'acrobatique ? Franchement, oui. Franchement, c'est là-bas que j'ai appris parce que moi, à la base, en Côte d'Ivoire, quand tu es tout petit, on faisait beaucoup de trucs acrobatiques, c'est-à-dire des saltos en arrière, des trucs comme ça. On le faisait vraiment dans le sable. Et voilà, c'est resté. Après, on essaie de faire un mix avec le ballon et ça a donné quelque chose de bien quand même. Ta carrière, elle commence vraiment à 18 ans. Tu rejoins un club de première division en Côte d'Ivoire à Abidjan. Ensuite, tu entames un petit tour du monde. Il y a Maroc, Sultana, Doman et l'Europe pour la première fois avec le Danemark. Qu'est-ce que ça représente pour toi déjà de signer en Europe ? Je pense que pour tout Africain qui joue au football, son rêve, c'est de jouer en Europe. Et moi, à la base, c'était ça. Donc, tu as d'abord été mis à l'essai à Viborg, un club de première division. Et finalement, tu as atterri à Frédéric Tchia, en deuxième division danoise. Est-ce que c'est compliqué de vivre dans un pays comme ça, qu'on ne connaît pas, à 23 ans ? Le fait d'arriver au Danemark, c'est clair, ça a été très difficile parce que Frédéric Tchia, c'est une ville où c'est difficile de retrouver tes repères. Parce qu'il n'y a pas grand monde, c'est vraiment une petite ville. Donc, j'ai essayé de m'adapter comme je pouvais. Mais après, je pense que ça m'a foragé sur beaucoup de plans et ça m'a vraiment facilité la tâche de venir dans d'autres pays européens. Mais là-bas, il ne fait pas le même climat. Il fait froid, tu ne parles pas le danois, j'imagine. Et tu m'as déjà dit, quand on a préparé l'interview, que tu as été victime de racisme là-bas. Ça m'a un peu dégoûté parce que je me suis dit, moi, depuis tout gamin, j'avais envie de vraiment venir en Europe. Et je ne connaissais vraiment pas l'Europe. Et mon premier pays est européen, je suis victime du racisme et j'ai vraiment mal pris ça. Et je ne voulais même plus venir en Europe parce que quand je suis retourné en Côte d'Ivoire, en vacances, je ne voulais partir que dans le golfe. Parce que je me suis dit, là-bas, au moins, on connaît ma valeur, on me respecte. Ce n'est pas la peine que je vienne en Europe pour me traiter de raciste. Il s'est passé quoi concrètement ? Un matin, moi, j'arrive, parce que chacun a son casier en fait. Et moi, j'arrive dans les vestiaires pour l'entraînement. Je viens de trouver plein de pots de bananes à ma place. Ils avaient déjà mangé, tout ça. J'ai trouvé plein de pots de bananes. Et je me suis dit, mais qui a fait ça ? Au début, à la base, moi, je prenais ça pour la rigolade parce que je n'ai pas pris ça vraiment à cœur. Et je demande, je dis, mais qui a posé ça là ? Personne ne me répond. Et je n'ai pas apprécié. Du coup, je me suis dit, le capitaine, il est là, il voit. Et tout le monde m'ignore en fait. C'est comme si je ne parlais à personne en fait. Et moi, ça m'a vraiment dégoûté, ça m'a énervé. Donc, la table qui était en plein vestiaire, je l'ai retournée. J'ai cassé cette table-là et le coach, il est venu la chercher à savoir ce qu'il n'allait pas. Je l'ai expliqué. Il m'a dit sincèrement qu'il est désolé, tout ça. Mais je n'ai vraiment pas apprécié quand je suis rentré à la maison parce que j'étais seul. Je suis rentré à la maison, vraiment, j'étais dégoûté. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça a été compliqué pour moi là-bas parce que voilà, je ne me sentais pas le bienvenu en fait. J'avais l'impression que j'étais seul. Même quand il y avait des restos entre potes, je ne partais pas en fait. Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas avec des gens qui sont racistes. Donc, je faisais entraînement maison, entraînement maison et mon souhait, c'était de vite finir le championnat et rentrer en fait. Mais finalement, après cette saison-là, tu n'as pas renoncé à tes rêves européens. C'est là que tu as l'opportunité de faire un essai au Mans. Ça représentait quoi le club du Mans en Côte d'Ivoire quand on sait que Romar et Didier Drogue, Gervigno, ils sont passés ? Quand j'étais petit, on sent des formations au pays. On voyait Gervigno venir en Côte d'Ivoire en vacances avec le maïs du Mans FC. C'était vraiment un rêve. Waouh, le joueur du Mans FC, Gervigno, Romaric, tout ça. Et pour moi, le fait d'entendre que le Mans FC veut que je vienne faire un essai, je n'ai même pas cherché à savoir à quel niveau ce club jouait. Je me suis dit, pourquoi pas. Moi, j'ai des amis qui sont en France et c'est en France, donc il faut que je vienne forcément. Et voilà, je n'ai pas hésité, je suis venu. Et justement, à ton arrivée, tu apprends que le Mans n'est plus en Ligue 1, mais pas non plus en Ligue 2, en Nationale 2. En fait, je l'ai appris. On a fait un petit resto avec le président, le coach. On était assis au resto et on parlait parce que pour moi, je savais que le Mans n'était pas en Ligue 1. Tu vois, mais je ne savais pas qu'ils étaient, tu vois, 4e division française. C'est comme ça qu'on dit au pays. Donc, je me dis, on me dit Nationale 2. Je me dis, waouh. Quand tu es arrivé, il y avait deux Ivoiriens dans l'effectif. Moussa Doumbia, Rodrigues Hensho. Ça change du Danemark. Franchement, j'étais tellement bien accueilli que je me suis dit, ah ben, ce n'est pas comme ça que tout le monde est en Europe, en fait. Parce que j'étais tout de suite dans un moule. J'ai l'impression que j'étais en famille, en fait. Parce que, voilà, Rodrigues, je le connaissais depuis longtemps, en fait. Et je l'avais perdu de vue. Le retrouver là, c'était, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que tu fais là ? Et c'était tellement bien que je me sentais vraiment à l'aise, en fait. Et tout de suite, la belle histoire a commencé. Premier match à domicile au MMA Arena contre Vitré. Et tu offres le but de la victoire. Est-ce que tu t'en souviens ? Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens de ce but-là. J'étais sur le banc. Je pense qu'il y avait un match nul en ces temps, quand je rentrais. Et je reçois un ballon de retrait, je fais un contrôle, je l'amène direct et je me rappelle. Et cette saison N2, donc, tu plantes 17 buts en 30 matchs. Est-ce que tu dirais que c'est la meilleure saison de ta carrière ? Franchement, en Europe, oui. J'étais tellement en confiance, j'étais tellement à l'aise que... Je pourrais dire même que les yeux fermés, j'arrivais à trouver le chemin de filet. Mais vraiment, c'était une très belle année pour moi. Et c'était vraiment magnifique. Parce qu'il faut dire que sur le terrain, autour de toi, il y avait pas mal de bons joueurs aussi. Vincent Créin, Steph-Vincent, Kader Bamba et surtout Arnaud Archimbeau qui te délivrait des caviar. Il a une petite question pour toi. Ah ouais ! On va te la faire écouter. Quel moment, mis à part ton retourné acrobatique somptueux en barrage de Ligue 2, t'as marqué au cours de ton passage au moins FC ? Il y a eu pas mal de trucs, mais le voyage à la Réunion, c'était... Pour la Coupe de France, on rappelle. Ouais, pour la Coupe de France, c'était un moment magique en fait. On va pas entrer en deuxième minute. Dix heures de preuve. Et c'est ça, il pensait ne le taper jamais. C'est bon, c'est bon. Le président, il a fait un truc de ouf parce qu'il a ramené tous les joueurs, on est partagés tous ensemble. On pourrait ramener peut-être 20 joueurs ou peut-être 10 joueurs, mais il a ramené tout le monde ensemble et on a passé des moments incroyables parce que le fait même d'aller arracher la calife là-bas, tout ça, je pense que ça venait de là. La cohésion, comment on était en famille, tout ça, je pense que... Les succès se sont construits dans ce voyage, quoi. C'est ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'après cela, on a eu juste un petit coup mou après ça, mais on s'est vite ressaisis pour enchaîner ce qu'on devait faire, en fait. Et moi, je pense que si je devais retourner, c'est clair que ce pays-là, je vais le sélectionner pour retourner parce que c'est vraiment un beau pays. La Réunion. Ouais, c'est vraiment un beau coin, en fait. On passe donc à ta deuxième saison, Mamadou. Le club est monté en national, mais la saison va être pour toi une des plus dures de ta carrière, je crois. Trois buts seulement en 33 matchs. Comment tu expliques cette différence de performance entre les deux saisons ? Ah ouais, ça a été compliqué. Ça a été très, très dur. De un, je jouais moins parce que si tu as bien remarqué le système du match, surtout avec le coach, à domicile, on joue à deux attaquants à domicile et à l'extérieur, on joue avec une seule pointe. Souvent, Romain Montiel va s'encrire à domicile et toi à l'extérieur. Voilà, c'est comme ça. Et à l'extérieur, on a plus de chances même de faire peut-être des matchs nuls, tu vois, que de gagner, en fait, tu vois. Donc, quand à l'extérieur, tu te dis, bon, ok, je mets ma main devant, il va se débrouiller avec, même si c'est cinq défenseurs, il n'y a pas de souci, il est seul devant, il se débrouille. Si on a marqué, on n'a pas marqué, mais au moins, si on prend un nul, à domicile, on se donne plus de chances de gagner, je mets Créen et Montiel devant. C'est deux mecs bien, Créen et Montiel, honnêtement, c'est mes gars, tu vois. Mais je me dis, pour ce que je faisais à l'entraînement, parce que je te jure que, même en entraînement, souvent, je rentrais chez moi vraiment triste, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire de plus pour qu'ils puissent me donner cette chance-là de pouvoir jouer plus de matchs. Il y a un truc qui m'a le plus fait mal, c'était qu'en janvier, ils ont ramené, je pense, deux joueurs, Elisat et... Et Thibaut Vialla ? Thibaut Vialla, ils sont arrivés. Et à cette période-là, on a joué un match à l'extérieur. On finit de jouer le match à l'extérieur, il m'a dit, mam, t'as fait un bon match. Et je viens, je me dis, bon, ok, si tu m'as dit, j'ai fait un bon match à l'extérieur, c'est que peut-être que j'ai une petite chance de jouer à domicile. Et mes victoires et Montiel devant. Je me dis, oh là là, j'ai pris un gros coup là. Je me suis dit, non, j'appelle mon agent, je lui dis, tu sais quoi, arrange-toi ce que moi je bouge. Parce que là, c'est un gros manque de respect. Est-ce que toi, s'il y a quelque chose qui était à refaire dans cette saison-là, que tu pourrais faire de mieux, est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer ? S'il y avait des choses qui t'arrivaient, moi, je vais être honnête envers vous. Franchement, il fallait que le coach, il soit vraiment dans l'égalité, en fait. C'est-à-dire, le joueur qui méritait, il devait jouer. Parce que si c'était vraiment ça, je te dis, peut-être qu'on allait être champion même avant de jouer la barrage. Ça, c'est la vérité. Finalement, l'histoire, on la connaît tous. Tu termines la saison avec ce retourné acrobatique incroyable contre le gazelèque d'Ajaccio. Pour le capitaine Stéphane Vincent, le centre deuxième poteau, la tête de Diara. Sauron ! Sauron ! Sauron ! Sauron ! Sauron ! On en parlera dans un épisode spécial sur les barrages. Là, ce qu'on va essayer d'approfondir, c'est pourquoi le coach Richard Désiré n'est pas venu te féliciter après ce but-là. Finalement, ça, c'est un peu le côté caché que les gens ne savent pas. Franchement, les gens ne savent pas. Mais je pense que ça résume toute la saison. Parce que ça veut dire que, voilà, peut-être que ça aurait été une autre personne qui avait marqué ce but-là. Il allait être tellement en joueur, que ce soit à moi. Parce que moi, le fait de marquer ce but, moi, je le marque pour le club, pas pour le coach. Pour le club. Voilà, pour ce que le club m'a apporté. Mais il y avait un minimum de reconnaissance. Parce que, comme moi, j'ai dit aujourd'hui, tu n'as jamais entraîné un club pro. Ce but va te faire entraîner un club pro. Un minimum de reconnaissance. Bravo, ma'am. Même des gens qui, peut-être, m'exultaient hier, ils m'ont félicité. Toi, tu es mon coach. Ça te coûtait quoi de le faire ? Il ne m'a jamais félicité. Et je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça a un peu gâché la fête, malheureusement. Ça m'a fait mal, c'est vrai. Mais j'étais tellement occupé avec d'autres personnes qui me disaient félicitations que je n'ai pas pris ça en considération. Et après ton départ, le club t'a nommé ambassadeur. Tu as été invité à donner le coup d'envoi du premier match de la saison avec Mariana contre Lens. Et c'était très compliqué pour toi aussi de revenir. Ça a été dur. Je me dis, il y a quelques semaines, j'étais juste en train de jouer. Et aujourd'hui, c'est comme si j'étais à la fin de ma carrière. Je me suis dit, c'était très dur de m'asseoir dans la tribune. Et même quand je montais sur le terrain, je voyais des supporters en train de chanter mon nom, tout ça. Ça m'a fait plaisir. Mais après, j'ai eu tellement de mal parce que je me suis dit, je devais être sur ce terrain en train de jouer. Je devais être sur ce terrain. Peut-être montrer à toute la personne qui disait que Mame, il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Je devais leur montrer que j'aime bien plus que ce niveau-là, en fait. Et donc, à l'été 2019, tu décides de quitter l'Europe pour retourner dans le Moyen-Orient, en D2 Saoudienne. Et là-bas, tu es encore frappé avec un retourné acrobatique. Tu as repensé à ton retourné acrobatique ? Bien sûr, bien sûr. J'ai pensé à ça parce que je me suis dit mais tu marques un but comme ça, quelques temps après encore, tu marques pareil, en fait. En plus, je pense que celui-là, il était un peu difficile parce qu'il était dehors, en fait, en dehors de la suffisance. C'est quoi le secret, du coup, pour maîtriser ce geste ? Je sais que pour toi, c'est un réflexe, mais pourquoi ça te réussit aussi bien à toi ? Il faut être un peu fou, en fait, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, il y a la souplesse, tu vois. Donc, si tu as ça et qu'il y a quelqu'un qui est de fou, tu peux le faire. Et donc, cette saison, tu étais loin du mans. On a quand même essayé de te suivre un peu. Tu as inscrit 14 buts. Tu es encore plutôt jeune, 27 ans. Et c'est quoi, du coup, tes prochains objectifs ? Est-ce que tu aimerais retourner en Europe ou c'est fini pour toi ? Honnêtement, je n'ai pas, comme je l'ai dit, je n'ai jamais mis un trait sur l'Europe. Aujourd'hui, sincèrement, les portes ne sont pas fermées. Je discute avec des gens, je parle avec eux et on attend le voir. Pour finir, si je dis « Ma, ma douce euro », tu réponds quoi ? « Vous ne le connaissez pas ? » Je ne crois pas que vous connaissez. Voilà, c'est ça. Non, c'est vraiment cette chanson-là, je la kiffe. « Ma, ma douce euro », « Ma, ma douce euro », « Je ne crois pas que vous connaissez ! » « Ma, ma douce euro », « Ma, ma douce euro », « Ma, ma douce euro ». Donc, tu es reparti du Mans avec ce petit souvenir en tête, quand même ? Honnêtement, comme on dit, quand tu veux partir, laisse tes traces. Et je pense que, au moins, j'ai laissé une bonne trace, tu vois. Je suis bien parti, quand même. Le Mans, c'est dans le sang, maintenant. Je suis supporté du Mans, je l'ai supporté, mais de ouf, en fait. Parce que voilà, c'est en dehors de ce qui s'est passé, je peux dire si j'ai la famille, là-bas. Au club, j'ai la famille.